et bien voilà c'est parti pour la deuxième partie voilà donc ici on va vous présenter un peu ce qui va faire l'objet de prochaines vidéos justement sur la décoration de noël pour justement faire des dna sur comment faire quand on veut faire des petites économies puis en même temps avoir des trucs un peu plus personnalisés pour la noël et enfin il n'y aura pas que le tour noël non ça c'est pour mon petit loulou qui a deux ans et demi donc je pensais lui faire un quite book je crois enfin dites moi si vous savez ce qu'elle sait etc c'est en général c'est en feutrine et on fait un jour de genre de bouquin comme ça et alors c'est sensoriel il peut toucher il peut manipuler pour en faire je sais pas on peut lui apprendre les nombres les chiffres etc en quite book et bon ça peut être sympa c'est de la feutrine tout est en feutrine et voilà on verra bien ici il y a huit morceaux voilà donc il y en a huit et on verra bien à ce moment là de toute façon je ferai sûrement un dna quand j'aurai commencé ce projet là aussi ça c'est plus pour noël voilà donc ça voilà c'est plus pour noël donc il y avait nous on compte faire en fait une décoration de noël maison cette année voilà on s'est installé donc du coup ben voilà on s'est dit on va on va faire nos décos de noël donc on a été chez action et voilà je suis tombé sur évidemment là c'est en paille c'est ça oui alors il y a un format en paille justement qui est légèrement plus gros oui 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 sinon il y avait la version aussi en polystylène mais version elle faisait belle la taille de l'intérieur voilà c'était la moitié c'était plus petit donc pour mettre sous une porte ou une grande porte justement on préfère avoir un truc en paille tourne le parce que tu l'as mis dans le mauvais sens voilà là c'est ça c'est plutôt le dos et une autre enfin moi je pense c'est les deux mêmes en fait non j'ai pas l'impression de toute façon il va être recouvert oui ah bah oui ça voilà vous pensez à doute ah oui ça c'est pour justement faire des décorations des boules oui voilà donc ça c'est pour faire des décorations des boules de noël donc c'est un an et pour la fois on essaie de faire justement bas des décorations rouge et doré voilà rouge et doré ça peut servir à plein d'autres choses voilà nous on a pris pour le pour la noël mais ça peut être utile pour autre chose en l'occurrence c'est un morceau de 1 m 45 sur 2 mètres donc voilà ceci ce sont des des feuilles métallisées donc évidemment je suppose que les scrapbookers vont être contents donc il y a plusieurs feuilles métallisées avec un motif en fait avec un motif à chaque fois je vais les ouvrir pour vous les montrer voilà voilà alors il y a un format argenté doré avec un genre c'est un motif un peu serpent oui on a du mauve avec voilà bon petit motif et c'est un bon mot les robes oui c'est joli oui le rouge c'est un motif un peu floral un peu baroque oui c'est assez joli aussi on le voit bien voilà 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 on a il y a du bleu il y a du bleu encore donc ça c'est un motif un peu crocodile crocodile oui voilà et la dernière page c'est doré évidemment c'est le rouge et le doré qui m'intéresse parce que je vais faire des boules de noël avec ces avec ces motifs là voilà je ferai un déni j'expliquerai un peu comment comment je fais tout ça voilà c'est en format a4 ça c'est parti de projet personnel ça pour essayer voilà je voyais ma belle-mère qui passait qui faisait des super belles choses au crochet ou en faire du macramé aussi pour mettre des plantes donc on va essayer une pelote justement j'ai vu dans des autres tuto qui parlait qu'il fallait prendre une couleur neutre justement pour pouvoir repérer les poêles etc on verra bien on verra peut-être un déni une fois que j'aurai maîtrisé la technique voilà ça c'est pour les centres de sa décoration oui moi nous ce sera plus que pour une crèche de noël parce qu'on compte réaliser nous même notre crèche de noël donc voilà donc c'est apparemment c'est en fait c'est une sorte de mousse à mon avis qui sont déshydratés en fait oui c'est des mousses naturelles on peut l'utiliser éventuellement pour faire des plantes de table enfin ce qu'on veut hein c'est pas spécialement sur le thème de noël ainsi je fais un appel aussi aux modélistes et peut-être aussi aux gignaturistes ça peut être intéressant pour éventuellement faire des réalisations enfin que ce soit écrit réaliste et si ce qui se passe c'est ça qui est bien avec ce genre de produit en fait c'est justement bah c'est très beau dans la nature et c'est extrêmement difficile de pouvoir en récupérer sans les bêtes dedans ou alors qui va commencer à pourrir et déshydrater ce genre de choses bah c'est assez compliqué quoi donc voilà pour le prix c'est pas c'est vraiment parce que vraiment donné ça ne vaut pas le travail que tu pourrais faire oui tout à fait alors ça on en a pris 2 ah oui voilà voilà ça ce sont des petits fagotins comme ceci je ne sais pas si on le voit de bois oui on le voit tu vois tu vois voilà oui des petits fagotins comme ça de bois et la version crème et la version voilà en même temps mais ici on va faire les fagotins justement parce qu'en fait ils sont tous liés ça peut faire un beau tapis en fait je vais en ouvrir là histoire de pouvoir montrer ça mais ici l'intéressant c'est justement bah voilà on aimerait faire une crèche de noël et la faire nous-mêmes et voilà ça pourrait vraiment être super joli comme pour servir de toit par exemple à la crèche ou les prix sont vraiment dérisoires par rapport aux objets que c'est et le temps que ça pourrait prendre de réaliser ça soi-même justement vu qu'on a comme projet de refaire les boules de noël la décoration de la maison refaire une crèche etc il reste plus énormément de temps donc on prend un petit peu des raccourcis j'avoue voilà et puis pour le prix chez action c'est jamais il y a des petites boîtes ici ah oui on va pouvoir présenter ça ça c'est pour les petites décorations voilà on est en train de sortir les petites décorations qu'on va mettre ça c'est pour tes bijoux je crois oui ça oui voilà ça voilà donc en fait comment on va réaliser comment on vous a dit la couronne de pour mettre sur la porte d'entrée et donc qu'est-ce que j'ai trouvé ? ben j'ai trouvé les petits éléments qui s'en rapportent donc ça c'est plutôt des petits glands ça c'est du houff pardon c'est des petites bayes de houff comme ça à planter dans les montages on peut faire ça on va faire un peu butaclic hein la belle rime parle de glands dans la vidéo non en fait voilà on va faire typiquement masculin oui vraiment donc là c'est des petites bayes donc de houff pour pouvoir planter dans toute décoration on peut faire ça pour centre de table enfin voilà donc on a pris les petites bayes de houff on a pris des petits glands donc j'ai pris deux paquets voilà 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 les petits glands alors ça c'est presque des bêtes sur eau en fait moi j'avais dit plutôt de houff mais bon si tu dis de sur eau sûrement on grappe comme ça oui voilà et voilà encore les mêmes ben il y a déjà justement un exemple aussi avec ce qu'on préfère avec une couronne aussi pour m'attendre sans détable voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ? là c'est encore des glands des pommes des petites pommes c'est pas comestible n'essayez pas de les manger j'ai pas envie d'avoir des petites plaques moi oui c'est ça ça c'est des pochoirs des clear and stamp c'est en fait pour les scrapbookeuses ça sert pour les scrapbookeuses et moi je les utilise beaucoup parce que je réalise des bijoux en pâte fimo en résine etc et moi ça me sert en fait à faire les stamps sur la fimo sur d'autres dégouts c'est pour les bijoux ou pour les noëls ça ? c'est pour noël aussi c'est pour rendez-vous vu que tu parles de bijoux justement comme on disait justement ben sur les petits camés sur les petits camés déjà tout façonné là il n'y a pas à dire voilà j'étais beau je trouvais mignon c'était pas trop cher et blague dans le coin les camés sont bien mais la petite boîte aussi justement en roi pourrait servir justement c'est magnifique c'est vrai oui tout à fait et un stamp qui donne cet effet là aussi le stamp est derrière bon il y a le code barre dessus voilà l'effet du stamp en fait qui fait attraperer voilà voilà oui c'est un attraperer ça c'est plutôt joli j'aime bien aussi faire de la déco maison donc voilà un petit peu alors revenons à noël parce qu'on s'échappe du thème on s'échappe du thème ici bon on a un ribbon christmas ribbon collection c'est du 63 mm c'est pour une longueur de 3 m en fait en doré ça va surtout me servir à faire des nœuds en fait pour mettre sur le sapin des nœuds des gros nœuds voilà voilà et ça je ne sais pas c'est un fil ou c'est oui c'est un fil oui c'est un fil c'est un fil de ce qu'est voilà en rouge voilà c'est un fil de ce qu'est en rouge voilà moi ça va être oui ça va servir pour mes boules de noël voilà pour réaliser les boules de noël faire des gros bouts d'oreilles aussi je t'en dirais pas comme ça t'as présenté les moi j'ai passé en vitesse voilà tu pourras faire le vitre on voit ça du gamme c'est assez bien ce sont des grelots des grelots voilà des petits grelots comme j'ai dit ça va servir à la déco de noël donc ça on va agrémenter on va faire ça mais fais les fournis avec ça c'est pratique ça c'est pas mal bon on va pas commencer à faire les lignes parce qu'on nous entendra plus au final pour finir non alors ça ce sont encore genre une perforatrice moi j'appelle ça oui c'est une mini perforatrice il y a un nom figure poisson de métier voilà c'est le nom qu'on donne à ceci voilà ce sont des petites toutes petites perforatrices donc les extracts bouqueuses sont très bien de quoi je parle s'ils permettent de faire des fleurs en fait on voit le dessin derrière voilà c'est une petite tulipe apparemment en saucisse pour faire des jolies petites tulipes donc voilà bon du papier collant on explique ce que c'est c'est du papier collant mais attention il est magnétique il est magnétique c'est ça qu'il est noir en fait voilà il est magnétique donc si on veut accrocher quelque chose sur le frigo ou sur n'importe quelle surface métallique franchement c'est super c'est pour le petit trait du petit en fait oui oui c'est ce que je pensais je vais prendre le petit trait il est pas fini d'être réalisé vu que le projet de l'école pour cette année pour le petit c'est d'apprendre les jours de la semaine on a réalisé il n'y a pas que le petit trait en fait ici oui non non on a réalisé mais ça on vous montrera dans une vidéo c'est assez simple justement c'est on a le petit trait qui symbolise la semaine justement et qu'on va venir mettre les jours les wagons des jours les heures après les autres il faut que je termine de découper les bords comme ça c'est déjà bien oui mais j'ai pas vraiment terminé ah oui oui ok il y a des bords il y a des bords c'est pas fini on fera la fin quand ce sera terminé on vous le montra voilà c'est à ça que va servir justement le pouvoir magnétique pour pouvoir mettre sur une plaque derrière et qu'il puisse mettre lui-même les jours de la semaine les jours de la semaine qu'est-ce qu'on a pas pour présenter ici voilà ou ça enfin si tu veux ah oui ceci oui bah ceci c'est des c'est mou en fait euh maintenant ce sont des petits euh c'est des genre de petites perles à coller à coller couleur un peu dorée jaune justement oui il y en avait plusieurs coloris il y avait rouge, bleu, rose, blanc donc il y en avait pas mal enfin moi c'était les dorés qui m'intéressaient et c'est encore dans le principe de faire des décorations de Noël parce que voilà je suis lancée c'est fait c'est parti donc il faut il faut il y a rien à faire une bombe de couleur couleur dorée justement voilà elle marche encore assez bien on avait essayé l'argentée je ne sais plus sur quoi c'était sur sur mes vases oui sur des petits vases j'avais sur l'ananas aussi si euh si quelqu'un oui 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 ici c'était un show bougie justement qui était en céramique voilà Zabel Dream l'a recouvert la couleur tient bien on a fait des petites taches un coup désolé et la couleur franchement rend super bien elle tient elle adhère super bien aussi justement oui ça reste avec le temps donc euh un petit conseil moi j'ai pas fait mais franchement mettez une couche de vernis dessus hein y'a rien à faire parce que comme ça ça restera plus longtemps y'a rien à faire et pour le reste d'être bricolante il faut que je puisse je close tout ça c'est tout moi c'est que quand même y'a rien à faire voilà comme ça c'est une bombe de colle justement bah pour aller plus vite parce que vu qu'il y a à peu près 60 boules à faire je n'imaginais pas commencer à les engluer à la main comme ça pendant des heures donc c'est home glue à la marque et alors Gugans a oublié de vous préciser que c'est la marque Spectrum Paint Supply et c'est en spray évidemment c'est une bombe en spray voilà ici justement pour la colle il paraît que voilà ça convient pour le papier le carton bois textile et divers plastiques bah on reviendra dans des DNI justement bah pour voir un peu l'utilisation le temps de colle etc. donc ah oui ça c'était alors ça ça se trouve au rayon enfant voilà il m'en faut deux parce que je vais réaliser des petits personnages comme ceci pour mettre dans le sapin là aussi ça fera l'objet de la DNI pourquoi pas on va voir un peu c'est la pâte à modeler qui durcit en fait voilà c'est la pâte à modeler qui durcit couleur white donc c'est blanc euh et on peut on n'a pas besoin de la cuire donc ce n'est pas encore le même système que la pâte fimo c'est encore un autre système euh apparemment c'est 98% euh ingrédients naturels donc ça c'est c'est super quand on pense que ça peut servir à des enfants c'est génial oui pour aussi des activités avec les enfants c'est pas mal et les éternels bâtons de colle ah oui ça à chaque fois qu'on y va un pistolet à colle voilà comme on a le pistolet à colle il faut acheter absolument les bâtons pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pistolet à colle ben voilà on a la photo derrière le temps que j'aille chercher l'autre à mon avis on aura fini avec oui je pense aussi donc et euh il y avait des stickers aussi pour le petit justement qui est fanat de Cars justement ouais les belles voitures il adore ça et derrière ben justement c'est pas mal on a sur le carton justement une belle image de Flash McQueen qui pourra servir justement pour le petit pour commencer à colorier pour la colorier etc c'est pas mal on vu ça peut être utile et ça je te vais te présenter parce que moi je n'ai pas l'habitude de mettre du génie alors ben évidemment je vous ai dit je suis un gros mouton il y a rien à faire voilà tout le monde dit que les vernis de chez Action sont géniaux je n'en ai jamais testé c'est les premiers donc que je vais tester je vous ferai peut-être éventuellement un DNA pour voir si c'est bon ou pas si ça marche les ongles ah oui si tu veux il n'y a pas de soucis donc voilà j'ai pris la couleur vermillon et c'est la marque Night Polish voilà donc ben on va voir on verra si si ça va marcher ou pas si ça va vite s'enlever enfin bon je vous ferai un DNA de toute façon voilà on va commencer pour ce qui est création voilà on a préparé notre petit panier alors ben on parlait justement des boules de noël que Zabel Dream faisait ben justement on fera des DNA là dessus c'est des boules de noël ben voilà et une qui n'est pas encore terminée voilà alors on va commencer pour les enfin on a acheté justement des tapis pour faire des découpes en format A3 apparemment on en a pris deux oui et un pour moi ben oui on crée tous les deux donc il faut bien en avoir chacun justement ça nous arrive de faire sans être prêt sur des taches de colle etc dessus ou alors à force de couper ben ils s'abîment etc et justement le prix était favorisé justement ben une fois qu'ils sont foutus ben on peut en racheter facilement oui ils sont encore assez souples oui et c'est en format A3 apparemment voilà et on a des repèdes justement pour les mesures et euh ça peut être utile aussi pour les couturières évidemment c'est pas mal aussi l'idée pour les couturières voilà ça c'est plutôt pour la chambre ça n'a pas vraiment rapport avec les décorations non voilà c'est la salle déco qu'on a acheté parce que enfin je ne l'ai pas encore dit mais on vient d'acheter notre maison et il faut le temps qu'on fasse qu'on fasse les travaux et tout ça donc on pense pas vraiment à la déco pour le moment on pense vraiment aux travaux mais bon la chambre genre le style un peu shelby chic j'aime bien ce style là il y en a fait et euh et voilà on a parti sur un attrape rêve un attrape rêve pour mettre au dessus de notre lit on s'est dit ça peut être ça peut être cool le lit que a réalisé de ses petites mains ahah petites ahah voilà pour l'attrape rêve alors ça c'est des marqueurs qui viennent de chez action justement qui sont magnifiques c'est les twine voilà twine marqueurs twine marqueurs en fait c'est il y a une marque professionnelle justement qui fait ce genre de marqueurs qui sont rechargeables d'ailleurs ceux là ici bah ils ne sont pas rechargeables mais ils permettent justement d'avoir des super effets on a deux pointes je vais prendre une boîte justement donc avant chez action on a regardé ils faisaient des pots avec avec un ensemble de marqueurs avec un ensemble de marqueurs avec ici il y a quelques heures voilà hein il y en a quelques-uns c'est la collection voilà oui on les collection ils sont tous numérotés et permettent justement d'avoir des super rendus je dois en prendre un au hasard donc attention voilà alors ben ici on a la grosse boîte justement pour les gros remplissage et la petite boîte voilà ouais niveau couleur il rentre très bien j'avais fait un dessin justement que je redessinerais je représenterais ça dans des D&I voilà à peu près le rendu qu'on peut obtenir avec avec ces marqueurs là les tubes marqueurs donc donc voilà quand même assez intéressant ici ben voilà on a trouvé justement pour la période de Noël or et doré et argent et ça se trouvait dans le rayon Noël donc voilà on est un peu déçu parce que normalement ils ressortent à chaque fois des boîtes avec une dizaine de marqueurs et les couleurs pour pouvoir les compléter et on n'est pas tombé sur la boîte justement non il n'y en avait pas cette fois-ci si des gens les trouvent ou quoi laissez-leur en commentaire ça nous intéresse voilà ici on est parti sur deux sets de peintures aussi justement peintures à l'huile je vais déjà la présenter voilà ça se présente comme ceci pour pouvoir faire de la peinture sur toile etc voilà et peinture aquarelle justement il y avait les deux sets voilà qui laissent justement il y a encore assez bien de couleurs qui laissent justement ben il faut voir au niveau on verra bien au niveau de la pigmentation si ça vaut le coup on mettra dans les commentaires justement c'est des flacons de 12 ml qui est aussi bien pour la peinture à l'huile aussi alors ben je sais pas je peux te présenter aussi parce que tu connais oui ce sont des crayons des crayons au fusain donc pour réaliser des dessins au fusain ça peut être toujours très joli des réalisations au fusain il y a dix pièces ça se présente dans une boîte métallique qui est assez bien pour le rangement justement oui c'est assez pratique on a toujours de place il y a rien à faire je suis en train justement de réaliser la pièce création pour Zabelle Dri mais il faut le temps de la finir voilà on a des crayons non taillés justement vu que c'est des crayons fusain je ne sais pas s'il y a plusieurs types de duretés je ne crois pas non c'est tous les mêmes donc c'est la salle de dix pièces justement pour faire la réalisation fusain voilà bon les dessins c'est vrai sur les boîtes on voit toujours des super belles choses mais je montrais que dans des dna il y a toujours moyen d'y arriver avec un peu d'application et quelques techniques voilà ça c'est des crayons aquarellables aquarellables voilà donc c'est des crayons c'est des crayons justement qu'on va pouvoir revenir faire comment dire des dessins et revenir au pinceau délaver justement la couleur oui c'est une bonne idée c'est toujours le même principe c'est une boîte métallique dix pièces et là par contre on a des couleurs ici ben voilà je vais peut-être l'ouvrir pour pouvoir présenter les couleurs voilà présenter les couleurs si j'y arrive parce que je n'ai pas encore pris de ciseaux quand on ne le fait pas une fois ben on va ne pas le faire trois fois hop rien n'y arrive pas ils ont bien mis que l'or ne vous tracassez pas à mon avis les boîtes ne manquent pas un crayon dedans parce que tout est toujours bien fermé justement enfin regardez quand même parce que ce serait quand même dommage d'acheter une boîte de crayons même si ça ne coûte pas cher et de se retrouver qu'il manque des couleurs dedans oui ce serait bien voilà voilà comme ça les couleurs les couleurs basiques je pense et justement vu que c'est des crayons aquarellables ben ça autorise aussi un mélange de couleurs et on peut revenir justement ben sur une peinture ou quelque chose qu'on a fait et revenir refaire des retouches aussi parce que ça fonctionne un peu comme un crayon gras c'est une fois qu'il est humidifié ben il va laisser un très fort coloré justement voilà voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? on a pris des sortes pastels en fait justement pour continuer dans leur sorte de création voilà ici c'est des pastels qui sont sous format carré de 24 pièces ici c'est encore avec un plastique dessus les boîtes sont bien fermées il faut avouer donc Guggen celui va sûrement s'en servir pour faire des dessins peut-être moi aussi mais moi éventuellement ça va sûrement me servir dans la résine et dans la réalisation de bijoux que ce soit surtout en résine donc l'incorporer dans des résines etc je ferai encore un DNA peut-être sur l'incorporation de pastels dans la résine voilà comment elles se présentent on a deux côtés colorés et il y a de beaux dégradés en fait voilà et franchement c'est des pastels qui laissent quand même encore assez bien de pigments justement on fait comme ça on fait un swatch sur ta main voilà un swatch sur ta main un swatch un swatch oui oui non c'est pas un rouge à lèvres oui d'accord mais voilà c'est c'est des pastels tendres voilà il y avait des tableaux aussi qu'on a vu justement mais ça c'est plutôt avec des pastels grasses qu'on fera DNA justement là dessus c'est le fait de faire un dessert au-dessous généralement en noir et blanc et de venir coller un ensemble de pastels colorés au-dessus et de l'échauffer justement pour avoir une pluie justement qui va se créer oui ça on a vu c'était vraiment franchement c'est des très bonnes idées et c'est facilement réalisable et on a tout de suite un bon vendu encore des bâtons de colle encore des bâtons de colle en résine franchement foncer c'est vraiment pas cher et pour faire des cabochons c'est super c'est en plastique dur mais franchement elles viennent super bien petit conseil si vous mettez de la résine dedans pensez à mettre de l'huile en dessous donc un huile de massage n'importe quoi pour que la résine puisse sortir une fois qu'elle est sèche voilà ici ben voilà j'ai pris un set de pinceaux normalement j'avais mes beaux pinceaux de quand j'étais justement en école artistique mais bon savoir quelle faille ils ont fait dans le déménagement le temps de les retrouver ben voilà comme ça je vais pouvoir recommencer directement on verra bien par la suite si je trouve des bons plans pour avoir des bons pinceaux on verra bien déjà dans les commentaires ce que ça donne bon ben on avait pris lors des travaux des ampoules justement qui avaient tendance à péter assez vite ici j'ai repris des ampoules un peu plus fortes justement c'est de la marque Philips en plus elles n'étaient pas chères en énergie elles sont en un plus et ça équivaut à des ampoules de 40 watts et consommation 6 watts donc c'est pour tous les petits économes justement ben on a un bon éclairage et sans consommer trop il reste quoi ? et c'est économique ah oui ben on va terminer par deux produits qui n'ont rien à voir avec l'artistique non vraiment pas alors voilà donc ça c'est un gel douche un shower gel Hamam donc je l'ai senti il sent vraiment super super bon de la marque Love Spa il sent super bon maintenant je sais pas ce que ça vaut je l'ai jamais testé donc je vous dirai en commentaire si éventuellement ça vaut le coup ou pas voilà et ton bon collier ? le shaker ben voilà évidemment chez Action il y a plein de shakers et moi je suis fan 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 des shakers j'adore ça vraiment là il y en a 3 3 types donc on a un noir pailleté je ne sais pas si on le voit clairement à la caméra on a un noir plutôt doré je pense on ne le voit pas bien c'est justement avec des petites perles des petites perles là dessus et on a couleur cognac je dirais c'est pas vraiment doré c'est plutôt cognac à la caméra c'est un doré quand même c'est un doré un peu rosé c'est un doré rosé voilà c'est un doré rosé c'est un doré un peu rosé la caméra c'est un doré mais c'est plutôt rosé et donc j'en ai plein d'autres évidemment rien à dire franchement ils tiennent très bien le coup pour le prix c'est génial c'est génial et foncé parce qu'il y a plusieurs coloris et plusieurs styles différents et justement pour le petit on n'avait pas de panier à l'âge pour qu'il puisse mettre ses vêtements dedans on a trouvé un beau petit panier justement dans le style un peu un peu un peu un peu dans le style industriel un peu vraiment oui le style un peu industriel je trouvais vraiment que c'était mignon en bleu industriel mais mignon voilà industriel c'est toujours joli voilà pour les créations on s'est mis aussi à trouver justement le killing qui est une pratique japonaise on en parlera dans une prochaine vidéo je crois qu'on fera ça pour la semaine prochaine pourquoi pas oui on expliquera un petit peu ce qu'il y a moyen de faire on avait commencé sur la représentation d'un papillon dites nous en commentaire si éventuellement vous faites aussi du killing si vous connaissez cette pratique si ça vous intéresse justement à la base c'était utilisé par les nonnes justement qui avaient une pénurie d'argent pour décorer les livres ecclésiastiques elle faisait sa robe dorée enfin elle revenait à les dorées justement et pour faire des ornements en fait voilà voilà donc je pense que la vidéo se termine ici nous avons présenté donc le haul action big haul action il n'y a rien à dire pour le mois d'octobre il est big hein pour le mois d'octobre ben voilà donc c'était Zabel Dream et Hugens si vous avez aimé notre vidéo ben voilà n'hésitez pas à partager notre vidéo et à vous abonner et à vous abonner à notre chaîne voilà n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez merci